Alors, bien évidemment, les priorités, ça fait partie de votre quotidien, sans parler des aléas, bien évidemment. Et j'aimerais ici vous indiquer une manière, une approche qui va vous permettre de gérer vos priorités tous les jours, quoi qu'il arrive, en une minute. Vous allez donc vous occuper de votre gestion du temps en gérant les priorités quand elles arrivent, entre guillemets, un petit peu à l'improviste, sans que ce soit des urgences, assez facilement en faisant ça. Donc, première des choses, lorsque vous montez, vous créez votre agenda, votre planning de la journée, de la semaine, ce que vous voulez, première des choses, vous vous allouez une plage horaire d'entrée de jeu, éventuellement et de préférence même après vos premières routines, vous créez un créneau horaire dans lequel vous allez ne mettre que vos priorités de la journée. Alors, les priorités de la journée, bien évidemment, il peut y en avoir tout au long de la journée, mais sur le principe, si vous avez un bon emploi du temps, une bonne gestion du temps, normalement, vous ne devriez pas avoir tout un tas de priorités non plus qui déboulent comme ça dans votre agenda. Il y a des choses que vous devez faire pour aujourd'hui et l'idée, ce n'est pas de les égréner dans la journée parce que ça va tourner en tâche de fond dans votre cerveau. L'idée, c'est de prévoir ce créneau horaire, quoi qu'il arrive, de prévoir un créneau horaire où vous n'allez mettre que vos priorités de la journée. Cette approche-là va vous permettre très rapidement de voir dans les semaines qui arrivent, parce que ça ne se fait pas en 24 heures, mais c'est avec l'entraînement, entre guillemets, que vous allez voir la différence. Ce créneau horaire, au début, va être pour vous relativement court. Vous allez mettre peut-être une demi-heure et vous allez vous apercevoir qu'une demi-heure ne suffit pas. Donc, vous allez mettre peut-être trois quarts d'heure, peut-être une heure, pour faire peut-être même de simples vérifications, mais qui sont importantes, qui sont prioritaires pour que la journée se déroule correctement. Je pense notamment, par exemple, à des activités de production, de fabrication de produits, par exemple. Donc, ce créneau horaire, au début, il va avoir des durées un petit peu variables le temps que les choses se mettent en place. C'est ce qui va vous permettre aussi, très vite, de vous rendre compte qu'il y a des routines que vous avez et du coup, une routine que vous avez identifiée dans une priorité n'est plus une priorité, c'est une routine. Donc, ça va se décaler dans votre emploi du temps. Donc, ça, c'est la première chose. Avoir ce laps de temps, ce créneau-là, pour exécuter certaines tâches, certaines actions prioritaires, c'est ce qui va vous permettre, justement, d'avoir une journée plus souple, plus cool, parce que vous avez géré vos priorités immédiatement, comme ça, ça, c'est fait, on n'en parle plus, on s'attaque ensuite au reste. Deuxième des choses, lorsque vous avez une priorité, il y a une question à se poser. Tout d'abord, si c'est une priorité qui tire vers l'urgence, parce qu'il y a une deadline, c'est que là, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Vous avez fait une erreur dans votre gestion du temps. Ça aurait dû être fait bien avant. Deuxième chose, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que c'est à ce point important que je doive effectuer ces tâches, ces actions, là, maintenant, en tâches prioritaires, pour le reste de la journée, voire éventuellement de la semaine. Et enfin, troisième question, c'est quelquefois, on a des priorités, du moins, des tâches, des actions, etc., qu'on estime prioritaires, qui ne le sont pas. Donc là, il faut clairement aussi savoir si, effectivement, c'est une occupation, ou c'est une tâche que vous voulez faire, mais ce n'est peut-être pas une priorité. Alors là aussi, ça doit vous mettre la puce à l'oreille, parce que potentiellement, ça peut peut-être aussi vous indiquer que cette action-là est peut-être inutile, que cette action-là, potentiellement aussi, elle peut être déléguée, que cette action-là ne rentre pas dans une amélioration pour le développement et la croissance de votre entreprise. Et souvent, on a une mauvaise estimation de ce qui est prioritaire. Souvent, on met comme adjectif prioritaire sur une tâche ou une action quelque chose qui n'est pas super agréable à faire, qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais on a procrastiné dessus, donc maintenant, il faut le faire. Donc, on est sur une tâche aussi qui est censée être prioritaire, histoire de pouvoir s'en débarrasser. Mais du coup, ce n'est pas une priorité, c'est juste quelque chose qu'on doit faire, effectivement. Il n'y a pas une notion ni d'urgence ni d'importance, mais ça doit être fait. Et comme on l'a retardé, il y a un moment donné, on ne peut plus reculer, il faut le faire. Donc, il faut faire aussi attention à la définition de ce que vous appelez priorité pour pouvoir la mettre, justement, dans ce créneau horaire-là, que ce soit cohérent, que ce soit compatible avec ce créneau. Parce que si c'est une tâche qui n'est inutile, qui n'est pas importante, qui n'est pas urgente, pardon, ou il n'y a pas d'urgence, qui peut être déléguée, ou qui est difficile à faire, etc., que vous retardez, etc., vous allez avoir un mode de fonctionnement complètement disparate, et vous allez vous retrouver surtout avec un créneau horaire destiné aux priorités qui ne va pas être d'une heure max, mais qui va être carrément de la matinée. Et là, on n'est plus sur une gestion du temps, on s'est laissé déborder. Donc, gérer ses priorités, ce n'est pas si compliqué. On pourrait avoir l'approche de la matrice Alzheimer. J'en parle dans Time Control. C'est le programme que j'ai créé pour que vous appreniez à mieux gérer votre temps, à voir ce qui est important ou pas, à rectifier ce que vous avez déjà mis en place, à améliorer la gestion du temps que vous allez cadrer pour que vous soyez plus efficace, plus productif, plus rentable, et que ça permette d'aller sur des choses utiles pour votre entreprise, pour son développement. Mais il est important de comprendre qu'il y a plusieurs approches sur les priorités, mais normalement, entre les urgences, les importants et les priorités, moins vous en avez au quotidien, mieux vous gérez votre temps. Si vous avez une très bonne gestion de votre temps, vous ne devriez avoir que très peu d'urgence, de choses importantes ou de choses prioritaires parce que vous êtes organisé avant, au préalable, vous avez pris de l'avance, vous avez anticipé, et ça vous permet de ne plus en avoir une grande quantité au quotidien à gérer. Donc, comme je vous le disais, vous avez un lien dans la description avec Time Control. Le programme vous apprend à faire le point, à voir comment vous fonctionnez, ce que vous faites bien, ce que vous ne faites pas bien, comment vous pouvez améliorer certaines choses, comment vous pouvez recadrer votre emploi du temps pour, justement, organiser vos journées de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus productive pour votre entreprise. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.